Je pense que vous avez déjà tous entendu la théorie qui dit que les différentes princesses Disney représentent les différents troubles mentaux. Je vous explique. Vous connaissez tous Elsa, de la Reine des Neiges, et sa sœur Anna. Ce sont des personnes diamétralement opposées. Pour cette raison, on dit qu'elles représenterait la bipolarité. Ensuite, Alice au Pays des Merveilles. Avec toutes les choses étranges qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle représente à votre avis ? Elle représente la schizophrénie. La Belle et la Bête. L'histoire d'une belle jeune femme qui, on le rappelle, est gardée prisonnière par une bête. Elle est séquestrée, donc maltraitée, entre guillemets, même si elle est couverte de cadeaux. Elle représente le syndrome très très connu, le syndrome de Stockholm. Ce syndrome qui fait que la personne commence à avoir de l'empathie, voire de l'amour ou de l'admiration pour la personne qui la séquestre. Cendrillon. Un peu plus compliqué. Il est au temps de juste une soirée, danse avec le prince et laisse tomber une chaussure. Ça vous a jamais paru étrange que le prince la cherche dans tout le royaume, selon sa chaussure, et pas selon son visage ? Sous prétexte que ce serait la seule femme du royaume à avoir des six petits pieds bancals. Dans ce Disney, la personne qui a un trouble mental, c'est pas la princesse, mais en fait le prince. Qui souffre de prognopagnosis. Un syndrome assez rare qui fait que les personnes qui en sont atteintes n'arrivent pas à reconnaître le visage des gens. Ils ne voient pas les...